C'est le 20h et à la une, violence en milieu scolaire. Un élève d'une école de la place a poignardé son camarade d'école. La nouvelle a chauffé la toile. Gaëtan Magalano en fera le point dans ce journal. Et puis c'est la peine de mort pour les 37 prévenus du procès qui opposaient le ministère public à les partis civils contre Marcel Malanga et compagnie pour tentative de coup d'état en mai dernier. 20 accusés ont été acquittés. Le tribunal de garnison de Kinshasa, Gombe, a dit le droit. Et puis le dernier titre des détenus libérés de prison sous la supervision du procureur général près de la cour de cassation Firmin Vendée dans le cadre des journées portes ouvertes. Il a écouté les justiciables et promet de rectifier les tirs. Voilà pour l'essentiel. Nous démarrons avec ce sujet phare d'actualité. Il s'agit de la toute première réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État congolais, Félix Tchisekedi, à la cité de l'Union africaine. La rencontre a passé en revue la situation générale du pays. Les chefs de quatre institutions de la République, le président de l'Assemblée nationale vital-caméré du Sénat, Samaloukondé, la première ministre Judith Souminoua et le président du conseil supérieur de la magistrature, Diedoné Kamouleta, ont tous pris part à la réunion interinstitutionnelle présidée ce jeudi à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo. Ils ont débattu pendant plus de trois heures autour de la première institution du pays garant de la nation des questions d'intérêt national rélevant des domaines économiques, sociaux et sécuritaires. Le président de la Chambre basse du Parlement a fait le point de cette grande réunion. Le président de la République a donné des orientations dans tous les domaines de la vie économique et sociale, de la vie de la nation. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à avoir notre économie décoller avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales, de telle sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les plus démunies, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question qui est déjà prise en charge au niveau du gouvernement, et ça c'est le président qui l'a rappelé, de voir les prix des biens, des premières nécessités baisser sur le terrain et cela en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Le président de la République a souligné aussi la nécessité d'avoir un système financier cohérent avec les objectifs du développement et pour cela, il a veillé à ce que tout le monde puisse comprendre que les réformes fiscales qui vont être amorcées de façon rapide depuis ce qu'elles avaient déjà commencé, accélérées, nous puissions avoir une fiscalité qui soit attrayante et qui crée le climat des affaires. Et dans cette perspective, le président parlait aussi de la justice sociale en ce qui concerne la fiscalité. Il ne faut pas que les plus petits payent pour plus que les plus grands. Une justice sociale qui puisse remettre chaque citoyen au niveau de ses obligations vis-à-vis de l'État. Nous avons aussi suivi les orientations du président de la République en ce qui concerne les mesures d'assainissement sous forme de loi, notamment les codes agricoles pour rendre notre secteur agricole attractif. Et ces codes sont déjà au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée et au Sénat. Nous allons les retourner au gouvernement pour une lecture avec le nouveau gouvernement et au niveau de l'Assemblée, comme dit Sénat, nous allons accélérer son adoption. Le social des Congolais, ça a été l'essentiel du message du président aujourd'hui et de ses orientations, puisque non seulement nous avons parlé du secteur de l'éducation, où il faut renforcer la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire, mais commencer déjà à penser, même si on ne doit pas le faire tout de suite, à ce que cette gratuité soit aussi appliquée au niveau du secondaire. Ceci veut dire qu'il faut parachever totalement la gratuité au niveau de l'enseignement primaire de notre pays. Le président a souligné aussi le secteur de la santé. Et avec notamment l'épidémie que nous connaissons aujourd'hui d'Impox, il faut non seulement la campagne de vaccination, de sensibilisation, et concernant les autres épidémies présentes et à venir, il a parlé de la prévention, qui est le bon système de santé. Nous avons aussi abordé et suivi le président de la République, ses orientations en ce qui concerne le secteur judiciaire. Là, le président voudrait absolument que les réformes du secteur de la justice soient parachevées de telle sorte que nous puissions avoir une justice équitable ou, par exemple, parce qu'il y a certains habits qui ont été déplorés dans les domaines fonciers, en ce qui concerne l'acquisition de terres dans notre pays, en ce qui concerne la protection du titre de propriété, en ce qui concerne toutes les saisies qui sont faites au niveau des entreprises publiques et privées et vont dans notre pays. Toutes ces saisies-là, au niveau de la DGRAD, de la DGI, doivent cesser, parce qu'il y a une façon de résoudre le problème des gens qui doivent à l'état de l'argent sans tuer l'investissement qui est fait, puisque cela a des répercussions sur les Congolais. Le président a parlé, vous vous en doutez bien, de la sécurité à l'est de notre pays, la façon de mettre fin à cette guerre avec la montée en puissance de l'armée, mais aussi comment protéger nos populations et leurs biens en parlant de la police professionnelle que nous devons absolument encourager, nous devons encourager la mise en place. Il a parlé aussi des autres poches d'insécurité, notamment avec le Mont Bondo, le conflit de l'Angola et le Mont-Bondo à Kisangani, l'autre rive à Lubunga. Et ici, de voies et moyens sont étudiées au niveau de toutes les institutions pour amener la paix totale sur l'ensemble de notre territoire. Le président de la République n'a pas oublié de discuter avec les différents chefs de corps de la question du parachèvement du processus électoral. Vous le savez très bien dans le Kualou, vous le savez bien dans le Nord-Oubangui et certains comme Kouamoutou, il a dit même nous ne devons pas oublier que Rouchou et Massissi font toujours partie de la répidémocratie du Congo. Et donc, un calendrier clair sera donné par la CNI pour que ces élections puissent avoir lieu. ici, la question des conseillers communaux a été soulignée. Les instructions claires et les orientations nous ont été données par le président de la République pour voir comment ces conseillers communaux vont coexister d'abord avec les bourgoumestres qui sont là et ensuite avec les bourgoumestres qui eux-mêmes vont élire. Il s'est agi de la première réunion inter-institutionnelle présidée par le show de l'État conformément à l'article 69 de la Constitution reconnaissant au président de la République les prérogatives de veiller au fonctionnement harmonieux de toutes les institutions de la République. Le procès qui opposait le ministère public les partis civils contre Marcel Malanga et compagnie pour tentative de coup d'État en mai dernier a connu son denouement au cours d'une audience foraine à la prison d'Indolo. Ce vendredi, le tribunal de garnison contre Kinshasa-Gombé a dit le droit et dit Tchala. La majorité de voies de membres dépassent tout un secret. Le tribunal le repos oui pour les causes de situation d'un objectif. Poursuivis pour attentats, terrorisme, détention illégale d'armes et munitions des guerres, tentatives d'assassinats, associations des malfaiteurs, meurtres et financements du terrorisme, les 51 prévenus dans l'affaire Christian Malanga connaissent des fortunes diverses. Après l'instruction et les plaidoiries, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombé a dans le délai légal rendu son verdict. Démotivé comme l'exige la loi, le président de Seiyan, président du tribunal militaire de Kinshasa-Gombé et Oumé Ampiafredi a prononcé des condamnations pour 37 détenus sur les 51 et 14 acquittements. Pour attentats, terrorisme et associations des malfaiteurs, les 37 écopes de la peine des morts et confirmation de la détention et 4 d'entre eux bénéficient des circonstances atténuantes. 11 armes et 2 drones sont confisquées et la mélevée a été ordonnée sur les véhicules saisis. Le tribunal réagissant à la demande de dommages et intérêts des partis civils l'a dit recevable mais non fondé. Les condamnés autant que les ministères publics ont 5 jours pour interjeter appel. Le président de Seiyan les leur a rappelé. Le ministre la plus forte c'est le monde confirme sa dépasse. Ce drame a chauffé la toile suscitant une indignation dans une école de la place ici à Kinshasa bien sûr. Un élève a poignardé son camarade d'école sur les réseaux sociaux sites internet et autres le monde en parle. Gaëtan Magalano C'est une affaire qui fait la une de l'actualité depuis hier jeudi. La presse en ligne sombrale certains citent au titre un élève tué au couteau par son camarade à Kinshasa un assassinat qui suscite l'émoi dans l'opinion certains écrivent meurtre d'un élève à l'école Sévigné l'auteur déjà entre les mains de la justice dans un communiqué de presse la ministre en charge de l'éducation nationale a même rappelé je cite les écoles doivent être le lieu sûr pour les élèves les enseignants et les personnels administratifs nous devons agir avec fermeté ces déterminations pour garantir la sécurité de nos écoles nous ne pouvons tolérer aucune violence a écrit la ministre sur twitter la largesse des autorités scolaires est condamnée l'auteur par exemple de ces tweets poursuit en disant que cette largesse a engendré la perte en vues humains certains tweets qui sionnent sur l'origine de violences qui regardent les enfants à la télé dans le rue de la capitale les avis sont partagés la télé oui bien sûr ça peut être une source de connaissances il y a aussi la mauvaise compagnie quand vous avez déjà des amis qui se comportent comme ça vous ne pouvez que faire la même chose aujourd'hui il y a diversité de chaînes où il y a toutes sortes d'émissions toutes sortes de n'importe quoi des bêtises et avec ça c'est détruit aussi les enfants c'est détruit l'éducation de nos enfants il faut plus condamner les parents les parents laissent les enfants à bas âge avec des téléphones où il y a aussi d'importe quoi alors ça aussi ça détruit l'éducation des enfants puisque l'actualité suscite aussi l'indignation sur TikTok certains avocats préfèrent expliquer la suite de l'affaire quelles sont les implications juridiques sur le plan pénal d'abord il faut savoir que cet acte c'est un meurtre deuxièmement sur le plan de la responsabilité civile généralement ce sont les parents qui sont poursuivis l'article 260 dit on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre les pères et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants une affaire qui mettra le victime et l'agresseur devant la justice un juge pour enfants sera chargé de dire la loi la loi qui va certainement définir la responsabilité de tout un chacun un dossier à suivre la rentrée parlementaire de la session d'octobre confirmée pour ce lundi 16 septembre à la chambre basse du parlement c'est le rapporteur Jacques Ndioli qui en fait l'annonce à l'issue de la réunion du bureau à Nimbalaka le bureau de l'assemblée nationale présidé par l'honorable Vital Cameret s'est réuni donc cet après-midi un point important qui a été exclu à l'heure du jour c'était le préparatif de la rentrée parlementaire qui aura lieu le lundi 16 septembre 2024 vous savez que la constitution prévoit une session ordinaire qui s'ouvre en principe le 15 septembre de chaque année c'est la session budgétaire il est dit dans le texte de la constitution que si la journée du 15 tombe un jour férié ou un dimanche c'est les jours ouvrables suivants qui servira de jour et de date d'ouverture de la session parlementaire donc nous sommes dans la mise en oeuvre de cette disposition de l'article 115 alors cette session sera essentiellement budgétaire au niveau du gouvernement je crois qu'ils sont pratiquement fin prêts parce que l'avant-projet budget a déjà été adopté en conseil des ministres cet avant-projet sera incessamment déposé à l'assemblée nationale pour faire l'objet n'est-ce pas d'examens au sein de l'assemblée de l'organe législatif mais pour que cette session budgétaire puisse étudier il fallait passer en revue toutes les questions liées aux préparatifs d'abord techniques à savoir l'état de la salle et l'état des autres aspects organisationnels de l'ouverture de la session et surtout de sa continuité pendant trois mois il a été aussi abordé ce qu'on peut appeler le préparatif purement parlementaire le projet de l'ordre du jour qui sera soumis au parlementaire mais il fallait aussi examiner les questions liées à la finalisation et à la maturation des organes de pilotage de l'assemblée nous avons le bureau mais il faut que les commissions permanentes soient constituées que le groupe parlementaire soit effectif et que toutes les autres structures de gouvernance parlementaires puissent être mis en place le bureau a constaté que tout était pratiquement faibra et qu'il ne restera plus qu'à faire adopter toutes les options retenues à la plénière à travers les organes dûment mandatés à cet effet et puis la coopération entre la RDC et les USA le président du Sénat Samal Kondé en a évalué le bon niveau avec l'ambassadeur américain à RDC un reportage de Janine Kalinga Marcel Nubenga et Julien Piana le président du Sénat Jean-Michel Samal Kondé a reçu en audience dans son cabinet de travail au palais du peuple l'ambassadrice des Etats-Unis Lucie Tramlin qu'accompagnait la députée Brooke Diquette plusieurs sujets ont été abordés au cours de leurs échanges comme les témoigne la diplomate américaine à l'issue de l'audience C'était une visite courtoisie c'était pour envoyer les voeux d'amitié de la part des Etats-Unis de notre peuple et nos institutions et aussi de renouveler les liens de coopération avec cette institution bon on a parlé de la calendrier législatif les attentes de la population et les défis mais aussi les opportunités pour la coopération américaine avec toutes les institutions les questions relatives aux liens d'amitié et des coopérations entre la république démocratique du Congo et les pays de l'oncle Sam ainsi que le bon fonctionnement des institutions en république démocratique du Congo ont été également abordés et désormais la RDC est dotée d'une politique nationale de tourisme une première retombée des assises clôturées par le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique au nom de la première ministre Nadine Kilosho Cédit Kenina et Moke Malouma après trois jours des travaux en sous-commission à l'hôtel Béatrice les assises du forum sur la politique nationale du tourisme ont été clôturées le jeudi 12 septembre 2024 dans la soirée par le vice-premier ministre au ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liyahou représentant madame la première ministre Judith Suminois Cet atelier je le rappelle s'inscrivait en droite ligne de la vision de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilomo président de la république et chef de l'état vision qu'il a traduit en six engagements fondamentaux lesquels sont pour les gouvernements une véritable boussole l'adoption de cette politique nationale du tourisme est un signe d'espoir nous y voyons là la preuve de la résilience du tourisme congolais et de notre ambition inébranlable de redevenir une puissance touristique après la résorption de la crise humanitaire et sécuritaire sévissant dans la partie est de notre pays ce forum qui s'est achevé a offert l'opportunité au ministère du tourisme de magnifier la politique nationale touristique en RDC c'est d'ailleurs ici l'occasion de confirmer notre engagement à changer la perception de notre pays tant à l'échelle nationale qu'internationale à travers la campagne explorer la RDC coeur de l'Afrique que mon ministère mettra en place afin de faire découvrir les normes potentielles touristiques de notre pays à travers sa risque biodiversité son patrimoine historique et culturel sa gastronomie sa musique sa mode son design ainsi que ses arts visuels et ses merveilles de la nature pour changer la perception de l'image ternie par la guerre les avis préoccupations et propositions récoltées au cours de ces assises seront prises en compte dans la finalisation de la politique nationale du tourisme qui devra faire l'objet d'un décret pour la mise en place d'un cadre interinstitutionnel pour le développement du tourisme sous le leadership du chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo Il y a nécessité de former le personnel politique et administratif sur la décentralisation le vice-premier ministre de l'intérieur Jacques Meshabani et André Flao ministre d'état belge sont d'accord à ce propos en reportage de Bobo Anan Mokonzi Cette rencontre entre ces deux personnalités se veut un déclic dans le processus de la formation du personnel politique et administratif sur la décentralisation dans l'optique d'éviter des conséquences négatives pouvant hypothéquer la gestion des provinces La décentralisation est effectivement une nécessité qui impose de pouvoir reposer sur des responsables aux différents niveaux qui sont bien formés et puis qui doivent aussi bénéficier d'une certaine stabilité pour mener à bien leur action C'est une décentralisation qui ne peut pas compter sur une stabilisation par exemple des gouverneurs de province risque d'être marquée par des incertitudes et qui dit incertitudes dit désordre et qui dit désordre dit conséquences négatives pour le personnel Une volonté manifeste du gouvernement congolais qui salue André Flaou ministre d'Etat et ancien président de la chambre des représentants de Belgique Ma visite ici elle vise surtout à faire témoignage à mon retour en Belgique que les choses bougent dans un bon sens avec des responsables aux différents niveaux de pouvoir qui ont cette volonté de faire bouger les lignes dans un sens positif pour apporter des solutions même quand des crises se produisent Des efforts qui sont appelés à être intensifiés afin de stabiliser les exécutifs provinciaux et aussi leur permettre de développer leurs entités respectives La République démocrate du Congo à travers la vie primature de l'intérieur et la Belgique détermine à regarder dans la même direction pour atteindre les objectifs escomptés Et elle vend bien la vision du chef de l'Etat congolais sur la coopération ceci justifie l'entretien entre le ministre délégué en charge du secteur Bestine Kazadi et les diplomates égyptiens et ukrainiens accrédités à Kinshasa Reportage Suzingo Yi Tenijuma La RDC et l'Ukraine veulent intensifier leurs relations Les deux pays affrontent des défis similaires Cette première rencontre avec le chargé d'affaires de l'Ukraine Rodian Semeniuk a permis à la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie de présenter la vision de coopération du chef de l'Etat une approche orientée vers le partenariat Il s'agit de mettre en place des solutions toujours plus efficaces pour mieux répondre aux besoins de la population Lors de ces échanges la ministre Bestine Kazadi et son hôte ont estimé que la RDC et l'Ukraine partagent des objectifs gouvernementaux communs parmi lesquels l'autosuffisance alimentaire à travers une politique agricole renforcée La visite se faisait dans le cadre d'intensification du dialogue entre l'Ukraine et la RDC On abordait quelques sujets d'intérêt commun comme l'agroalimentaire ça peut être la défense ça peut être l'amplification de nos efforts mutuels sur la scène internationale également Avec l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte Echam Abdel Salam la ministre déléguée Bestine Kazadi a fait le point sur les progrès réalisés dans les différents projets Leurs discussions ont également porté sur les modalités d'organisation des commissions mixtes et sur les secteurs proposés par les deux pays pour renforcer leur coopération dans le secteur des infrastructures énergie solaire transport et tant d'autres Les relations entre les deux pays sont à un niveau stratégique donc c'est pas une question d'aujourd'hui Bien évidemment on travaille à croître ces relations et bien grand potentiel dans beaucoup de domaines Les deux personnalités ont affirmé à la fin de leur rencontre que la mise en oeuvre de partenariats entre la RDC et la République arabe d'Egypte évolue de manière efficace Et après la zone économique spéciale de Maloukou c'est la zone économique spéciale de Kiyoshi une usine moderne Pepsi et l'accord a été signé sous les auspices du ministre de l'Industrie nous dit Cédric Kenina Des chiffres qui seront forcément liés à la construction des usines Pepsi un peu partout en RDC comme promis lors de son adresse à l'inauguration de cette industrie à la zone économique spéciale de Maloukou les ministres de l'Industrie et PME Louis Watoum Kabamba annonce la construction d'une autre usine dans le Okatanga un accord vient d'être signé par VAR Berverage pour l'acquisition de près des 15 hectares dans la zone économique des Kisouché Ceci ne serait pas possible sans l'accompagnement du gouvernement des autorités de la zone économique spéciale de Maloukou et pour cela j'aimerais moi aussi le chef de l'Etat le ministre de l'Industrie les autorités de l'ASES pour tout ce qu'ils font pour promouvoir les investissements dans ce pays et garantir les intérêts des investisseurs Un contrat fruit de l'accompagnement clairvoyant du chef de l'Etat Félix Antoine Tu sais qui dit et bien ce projet va générer selon les projections 500 emplois indirects et 1000 autres directs On parle de plus ou moins 500 emplois créés directs et plusieurs emplois indirects qui vont suivre par la suite et donc nous nous attendons avec grande joie à la mise en oeuvre de ce projet qui n'est plus un projet parce que tout récemment il y a deux semaines vous avez assisté à l'inauguration de l'isine Pepsi à Kinshasa et très bientôt ce serait une chose faite pour Lubombashi également Les ministres de l'industrie a réitéré son engagement dans les réponsements de l'industrie locale Et Ervan L'employabilité L'employabilité parlementaire L'honorable Jean-Claude L'honorable Jean-Claude C'est un rôle moderne pour permettre aux enfants d'accéder à l'éducation mais aussi asseoir le programme de la gratuité de l'enseignement qui a été par l'international Cette conférence réunit les jeunes parlementaires de moins de 45 ans pour peaufiner des stratégies pour éviter des générations perdues et préserver l'éducation et l'emploi des jeunes Des détenus libérés de prison sous la supervision du procureur général près la cour de cassation Firmin Vondé dans les cadres des journées portes ouvertes et je vous l'ai dit dans les titres il a écouté les justiciables et promet de rectifier les tirs Yvette Makoutima C'est un exercice dissuasif pour mettre fin aux abus constatés parfois dans la gestion des dossiers judiciaires Nous sommes au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombé Les procureurs général près la cour de cassation Firmin Vondé-Mambou tend l'oreille aux justiciables qui, sans pression accusent certains magistrats à la base du blocage de leurs dossiers ou des jugements mal rendus Séance ténante la parole est donnée aux accusés pour présenter leurs moyens des défenses L'inspection relève des attributions réelles des monofices et le parquet général peut la cour de cassation Nous allons faire l'itinérance C'est une reprise de ce qui avait déjà été commencé Nous ne commençons pas mais là nous reprenons nos bonnes habitudes et la prochaine inspection ne va pas tarder elles vont être vraiment effectives C'est là pour que l'administration de la justice soit non pas étiolée ou brimée par des pratiques qui ne sont pas recommandables mais pour veiller aussi à ce que les droits des uns et des autres soient respectés Les avocats généraux ont été instruits pour examiner chaque grief et des sanctions sévères sont prévues à l'encontre des magistrats coupables Dans un chapitre et tout autre les procureurs généraux près la cour de cassation firmé Vendemambou ont ordonné la libération de certains détenus dans les cachots du parquet pour des faits visiblement mineurs un travail de fond qui s'est fait sans bruit ni trompette Il faut noter également que les chefs des juridictions et quelques officiers de la police judiciaire de Kinshasa ont leur capacité renforcés pour le traitement des questions liées aux droits à la santé sexuelle et de reproduction y compris le protocole de Maputo le secrétaire permanent du conseil supérieur de la magistrature a ouvert cet atelier Autour du thème clarification des valeurs et transformation des attitudes sur le protocole de Maputo et de droits sexuels et reproductifs en faveur de chefs des juridictions et offices ainsi que quelques responsables et des officiers de la police judiciaire de la ville de Kinshasa cet atelier organisé par Action Justice Maintenant de la coordonnatrice Keta Lokojo Maryse Desanges entre autres objectifs poursuivis échangés sur les cadres juridiques congolais en matière de droit à la santé sexuelle et la santé sexuelle et reproductives y compris les protocoles de Maputo présenter les guides des facilitations sur le protocole de Maputo L'intérêt que nous avons de la police judiciaire de la police judiciaire tous de Kinshasa Clôture de la huitième édition architecte il y a ensuite les panels sur la problématique nos conclusions nos recommandations la question de vécu de tous les jours dans une ville c'est des questions transversales il y a les questions d'éducation de santé de mobilité et avoir tout le confort normalement que chaque citoyen a droit dans une ville parce que la ville est en train de grandir avec une multitude de personnes qui sont en train de la gonfler et c'est pour ça que nous nous revenons régulièrement sur des programmes qui doivent être faits et qui doivent être suivis par les autorités pendant leurs mandats les mandats de ceux qui vont venir et par toute la population un rendez-vous de haute portée scientifique a reconnu le ministre de médias Patrick Mouyaya comme le nom l'indique je pense qu'il n'y a peut-être pas des hasards on a un président qu'on appelle Bétan on a Expo Bétan c'est illustratif de la volonté de bétonner la République démocratique du Congo pour boucler la boucle des prix et des diplômes des mérites ont été remis aux heureux gagnants du concours Expo Bétan pour cette huitième édition voilà nous allons boucler ce journal par cet avis de recrutement de la commission nationale de droit de l'homme CNDH RDC poste à pourvoir secrétaire technique adjoint chargé des questions administratives la commission nationale de droit de l'homme CNDH CNDH est une institution d'appui à la démocratie créée par la loi organique numéro 13 barre 011 du 21 mars 2023 portant à institutions organisation et fonctionnement de la commission nationale du droit de l'homme elle est un organisme technique et consultatif chargé de la promotion et de la protection du droit de l'homme elle veille au respect du droit de l'homme et des mécanismes de garantie des libertés fondamentales donc en s'agissant du poste voilà les dossiers qu'il faut avoir à disposition une lettre des demandes adressées au président de la CNDH un curriculum vitae une lettre de motivation une copie de la carte des lecteurs et du passeport en cours de validité des photocopies des diplômes soumission des dossiers des candidatures les dossiers des candidatures doivent être déposés au cours de la période allant du 13 au 23 septembre 2024 sous plis fermé au siège de la CNDH ou envoyé par e-mail aux adresses suivantes siège national 38 boulevard du 30 juin référence Harry Batetela Kintia Sagombe e-mail rapporteur cndhrdc arrobas gmail point com voilà et c'est la fin de ce journal rédigé par Nana Naouège et réalisé par Simon Kankolongo bonne suite de programme en compagnie de la RTNC